Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux toutes nouvelles fonctionnalités introduites par la dernière mise à jour version 302 du Force qui permet un accès Wi-Fi immédiat à la bibliothèque Splice et à l'écoute des échantillons synchronisés avec le tempo de votre projet. Dans la version 302, nous avons donc ajouté l'intégration de Splice et la synchronisation de nos échantillons dans le mode browser. Si nous allons dans le menu Load, nous cliquons sur le logo Splice et en dessous, en appuyant sur le bouton d'écoute, vous voyez apparaître les options Warp, Sync et Auto. Cela vous permet de pré-écouter n'importe quelle boucle d'échantillons avec ces informations de tempo intégrées. Regardons d'abord comment accéder à nos échantillons Splice. Rendez-vous dans les paramètres et dans Wi-Fi et assurez-vous que vous êtes bien connecté à votre réseau. Une fois que c'est fait, tapez sur l'icône de Splice. J'ai déjà relié mon Force à mon compte Splice. Vous pouvez voir comment j'ai procédé en regardant notre tutoriel sur l'intégration de Splice. Je vais maintenant vérifier si des mises à jour sont disponibles. Cela va rechercher s'il y a des nouveaux échantillons que j'aurais ajoutés à mon compte Splice. Il me trouve neuf nouveaux échantillons, donc j'appuie sur Sync et cela transfère ces échantillons directement depuis mon compte sur le disque dur du Force. Une fois que c'est fait, le nombre d'échantillons téléchargés s'élève à neuf. Pour accéder à ces échantillons, j'appuie sur Load. Je vais sur mon navigateur Splice et je peux faire ma recherche dans les différentes catégories. Je vais dans les packs et je trouve tous les packs que j'ai chargés. Et voici les nouveaux échantillons que j'ai transférés depuis Boy Wonder. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais transférer certains de ces échantillons sur les pads et nous pourrons ensuite créer un beat rapide directement depuis ces sons. Vous allez voir à quel point il est facile de télécharger des échantillons via le Wi-Fi directement sur votre Force en utilisant votre contenu Splice. Maintenant que nous avons ajouté nos échantillons au pad, nous pouvons travailler sur différents rythmes pour ensuite commencer à enregistrer notre idée. J'appuie sur Record, ce qui lance automatiquement le clip. J'ajoute le métronome. Je pose les hats. J'ajoute le métronome. J'ajoute le métronome. Sous-titrage Société Radio-Canada Cela permet à n'importe quel échantillon avec ces informations de tempo d'être synchronisé instantanément avec le tempo de votre projet. Je vais lancer une boucle, aller dans mon interface, et je peux maintenant écouter n'importe quelle boucle, elle sera synchronisée avec mon tempo. Cela permet d'essayer différents types de boucles qui correspondront avec mon idée du morceau. Comme vous pouvez le voir, ça commence en synchro. Et tout se cale bien sur le tempo. Parce que j'utilise le moteur Warp et la synchronisation pour pouvoir tout charger directement dans mon clip. Nous allons maintenant nous intéresser à une autre partie et à quelques percussions. Je vais dans la prévisualisation, j'ouvre une nouvelle piste audio et j'ajoute la boucle. Nous pouvons continuer. Je monte le volume des checkers. Ce qui est génial avec cette fonction, c'est que je peux aller dans chacune de mes boucles et tout de suite entendre si ça colle avec mon projet. Over my idea. Over my idea. Sous-titrage ST' 501